Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un coffret, mais aussi d'un livre. Alors, pourquoi je vous propose en fait ces deux présentations en une ? Parce que ce livre a été écrit par la même personne, en fait, qui a fait le jeu de cartes. Alors, ce sont deux thèmes différents. Ici, on a vraiment l'oracle des treize lunes où on va parler de cycle. On va travailler aussi sur une sorte de roue de l'année, un petit peu. Et ici, on est sur des rituels. Alors, ce sont la même illustratrice également qui a proposé de travailler sur ces deux coffrets. Donc, à l'écriture, on a Dési Baudin et Julie Baudin. Et aux illustrations, on a Christine Chauvet. Voilà, donc c'est exactement pareil pour le coffret. Et vous voyez que le nom des auteurs, si, si, voilà. Christine Chauvet pour l'illustration et Dési et Julie Baudin pour les textes. Et en fait, elles forment un beau trio. Je trouve que vraiment, ça matche bien. Ça matche très bien les écrits de Dési et de Julie avec les illustrations très douces de Christine Chauvet. C'est vraiment très joli. Alors, je vais vous présenter déjà le livre en sachant que les deux ne sont pas forcément associés ensemble. Voilà, ce sont deux publications qu'elles ont fait toutes les trois. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut forcément les associer. L'oracle est à utiliser en tant qu'oracle seul. Et le livre peut être utilisé en tant que livre seul. Il n'y a pas de corrélation, en fait, avec les deux. Le livre, en fait, c'est un livre qui est basé sur les rituels. Ici, on vous propose comme une sorte de petit grimoire, un grimoire de sorcière. Avec des mantras, des incantations, des propositions, en fait, de travail. C'est un livre qui est très joli. Regardez. On a envie, en fait, de le découvrir. On a envie de se plonger dedans. Il est très agréable visuellement. Donc, ça fait une belle expérience à ce niveau-là. Voilà. Et donc, voilà les deux auteurs. Daisy et Julie. On n'a pas de photo de l'illustratrice. On a juste un petit texte ici. Et alors moi, j'ai juste eu une sorte de petit bémol, en fait, avec le livre. C'est qu'au début, on vous propose, en fait, de vous accompagner, donc, à créer vos rituels, à mettre en place vos rituels. La wicca est clairement citée, je ne sais plus où. Parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu. Je ne sais plus trop à quel endroit. Donc, on est vraiment imprégné, en fait, de magie wiccan. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une philosophie de vie, une magie qui est très en lien avec la Terre. C'est une pratique, c'est une néo-pratique, on pourrait dire, une pratique de nos jours qui reprend, en fait, certaines pratiques plus ancestrales. Et puis, mise un petit peu au goût du jour, en fonction de notre évolution, notre civilisation, voilà. Et on est très en lien avec la nature. Et en fait, dans ces pratiques-là, on propose toujours, en fait, d'ouvrir des cercles. Des cercles pour commencer vos rituels. En fait, on va ouvrir un cercle de protection pour canaliser l'énergie à l'intérieur. Et normalement, à la fin du rituel, en fait, on libère le cercle. Et à aucun endroit, en fait, il n'y a cette proposition de fête. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a, entre guillemets, un petit peu chafouinée. Mais en sachant que l'ouverture et la fermeture d'un cercle, la dispersion plutôt d'un cercle, la création et la dispersion d'un cercle, ne sont pas forcément obligatoires pour créer des rituels. Au début, dans ma pratique, je le faisais beaucoup. Je suivais scrupuleusement tout à la lettre et tout. Je faisais bien tout. Et j'étais catastrophée si jamais je me trompais quelque part. Je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que... Ça y est, je me suis perdue et tout. Et en fait, au fur et à mesure, plus on pratique, plus on se détend aussi. Et puis, plus on va un petit peu se déconnecter de ce qui se fait, entre guillemets, pour aller à ce qui nous parle également. Donc j'avoue que moi, quand je dois faire un petit rituel ou ce genre de choses, très très rarement, je n'ouvre plus de... je ne crée plus de cercle. Après, j'aime bien créer des cercles pour des rituels un petit peu plus grands, pour marquer. En fait, pour moi, l'ouverture d'un cercle, ça va vraiment marquer quelque chose d'important. Il va y avoir plus un côté cérémonieux, en fait. Voilà. C'est un petit peu comme quand on fait des cérémonies chamaniques, ou pour un voyage chamanique, on va appeler les directions, plus le monde du haut, le monde du milieu, le monde du bas. Donc on va vraiment faire cet appel aux 7 directions aussi. Et c'est une façon de les inviter, en fait, à nous accompagner dans notre pratique. Quelque chose que j'aime bien faire, justement, pour le chamanisme. Mais pour des petits rituels à la bougie, ce genre de choses, pour moi, il n'y a pas vraiment... plus vraiment besoin de ça. Et c'est juste une question de... de sacraliser un petit peu plus mon rituel lorsque je décide d'ouvrir un cercle. Bon. Voilà. Je vous ai parlé un petit peu de tout ça. Donc voilà. Vous faites un petit peu comme vous le sentez. Et puis c'est à vous de voir aussi en fonction de votre confiance en vous, de ce qui vous parle. On a beaucoup de... beaucoup de symbolisme. Donc le symbolisme du rituel. Voilà. Donc là, on a donc le fameux dessiner votre cercle de protection. Moi, j'aimais bien parce que ça faisait appel, en fait, aux quatre directions. Et je l'avais orientée de façon très... Avec des animaux, en fait. J'appelais des animaux qui ont... Qui ont une... Une symbolique dans l'univers celte. Qui est justement une mythologie, un univers qui me parle énormément. Donc ça me permettait en plus de me connecter à cette partie-là, en fait. Voilà. La roue de médecine. Donc vous voyez qu'ici, on va vous parler de la roue de médecine. Invoquer les gardiens des directions. Donc voilà. On invoque nord-sud-ouest-est. À chacun sa roue de protection. On a des rituels de la femme lune. Rituel de la lune de janvier. Donc on va partir sur des rituels qui sont en lien avec les mois. Donc ça, c'est très sympa. Ça vous donne des indications pour vous dire. Bah tiens, je suis dans tel mois. Je vais pouvoir faire tel genre de rituel. Les illustrations sont sublimes. Vous pouvez à chaque fois avoir votre petit mantra. Et puis notez ici ce qui vous a parlé. Ce qui vous a plu dans ce rituel. Enfin, vous exprimer à travers ce rituel. Donc on a toute une partie sur les rituels à effectuer au fil des mois. Les rituels de la treizième lune à la fin. Ensuite, on a les rituels de la femme sacrée. Donc l'éveil de la rose. Vous voyez, à chaque fois, pour vous remontrer, vous avez ici une introduction sur le rituel. Ce qu'il est censé vous apporter. Pourquoi le pratiquer. Les artefacts. Ceux dont vous allez avoir besoin en fait pour votre rituel. Donc ici, 4 à 6 roses ou roses sauvages. Des pétales de roses, de lacré. Votre cercle de pouvoir. Voilà, donc créez votre cercle. Votre rituel inspirant. Donc en sachant que finalement, cette partie-là, elle peut être éventuellement optionnelle. Surtout si vous ouvrez un cercle et vous ne le fermez pas à la fin. Enfin, vous ne le dispersez pas à la fin. Donc votre rituel inspirant. Et votre mantra magique. Le rituel des quatre vents. J'ai trouvé très intéressant et très inspirant. Tous les rituels qui vous sont proposés. Je les trouve vraiment très très sympas. A chaque fois, pour se reconnecter à, par exemple ici, les esprits de la nature. Donc à la nature, à vous-même. Ce travail en lien avec les treize lunes, justement, pour vous reconnecter aussi au cycle. Au cycle, au temps qui passe également. Rituel à chaque mois. Rituel des gardiens de la joie. Rituel du temps des adieux. Rituel de la prêtresse. Rituel de l'envol du papillon. Par exemple ici, symbole de la transformation et de changement, de mort et de renaissance. Le papillon est celui qui sait accueillir le moment présent comme un cadeau de liberté. Tout lui est possible pour avoir dû apprendre la confiance face aux changements importants de sa vie. Se reconnecter au papillon et à son envol, c'est aussi avoir foi en la vie. Foi envers les changements qui peuvent parfois être de grands bouleversements, mais ô combien nécessaire et important dans l'évolution de votre âme. Ainsi, avec courage, confiance et patience, le papillon est désormais prêt à avancer avec joie vers la découverte et le renouveau de ses capacités, de ses possibilités. En découvrant la puissance et la transformation, la vie oeuvre pour le meilleur. Vous aurez besoin d'une craie, de quatre plumes. A l'aide de votre craie ou avec les éléments naturels que vous avez en votre possession, marquez le sol. Au sol, votre cercle de pouvoir en lui donnant la forme d'une chrysalide. Dessinez au centre de celle-ci un papillon et déposez les quatre plumes dans les quatre directions cardinales. Votre cercle de pouvoir est à présent prêt à vous accueillir. Vous voyez qu'ici on a aussi vraiment la création d'un cercle, entre guillemets, puisqu'il est la forme d'une chrysalide. Mais d'un cercle qui est vraiment en lien justement avec le rituel que vous allez faire et qui fait vraiment partie intégrante. Ce n'est pas simplement qu'on appelle les quatre directions, c'est qu'on crée déjà, on entre déjà dans le processus de rituel en créant en fait cette chrysalide au sol. Donc ensuite vous avez tout, le rituel, le mantra magique, j'accueille ma transformation et mes changements avec foi et confiance. Voilà lorsque vous sentez justement qu'il y a trop de changements, trop de bouleversements, ou qu'au contraire il y a de la stagnation et que vous avez besoin de passer à l'étape supérieure, vous pouvez réaliser ce rituel. Rituel de la terre déesse, des pierres de lignée, les rituels de la femme sorcière, donc vous avez plusieurs catégories comme ça. Les artefacts de la sorcière, vous voyez une partie sur la wicca d'ailleurs ici. Célébration de Samen, célébration de Yule, donc c'est un peu au moment de Noël. Imbolc, Ostara, Beltane. Donc là on vous invite en fait à faire des rituels autour des grandes fêtes païennes. Bah bon. La célébration, rituel de célébration de printemps, rituel de célébration d'été. Un rituel inspirant, rituel de célébration d'automne, rituel de célébration d'hiver. Donc vous avez un travail non seulement avec les lunes dans la première partie, mais ici avec aussi les fêtes païennes. Donc on a vraiment cette idée de cycle qui est repris tout au long du livre. Voilà donc c'était un très chouette livre, j'avais vraiment envie de vous le présenter. Donc vraiment qu'il se suffit à lui-même. Donc ça c'est vraiment le livre sur les rituels. Et ici vous avez l'oracle des treize lunes qui est donc à part. Mais, mais, vous retrouvez quand même ici l'oracle des treize lunes. Et vous vous souvenez qu'ici on avait un rituel autour des treize lunes. Donc vous pouvez très bien aussi l'utiliser avec, hop hop hop, votre travail sur les treize lunes. Donc pardon, on a un coffret qui est rigide. Donc on a un coffret rigide, voilà le focus se fait, blanc comme ceci. Je vous mets les références du livre et du coffret bien sûr en boîte d'infos, en barre d'infos. Donc on a 39 cartes, un livre de 184 pages. A chaque quart tiré entre mystère, magie et guérison, cet oracle vous ouvre la voie du féminin divin. La femme sauvage qui est en vous ne demande qu'à vivre pleinement sa puissance d'âme. En utilisant cet oracle, vous découvrez les treize archétypes féminins, universels, qui sommeillent en chaque femme. Cet oracle crée le lien entre les énergies de la terre, les symboles et les archétypes terrestres et lunaires. Dévoilant vos émotions, vos aspirations profondes, vos valeurs et votre personnalité. Vous vous éveillez pas à pas sur ce chemin sacré qui vous le révélera ses secrets, ses messages et ses enseignements. A chaque mois, une intention ou une énergie différente mettra en lumière vos défis ou encore vos blessures afin d'éveiller la prêtresse qui est en vous et de faire jaillir la magie créatrice de votre vie. Grâce à des guidances justes et précises, vibrez au rythme des saisons. Ressentez et agissez en synergie avec votre nature profonde. Donc on tirera une petite carte pour découvrir le livret ensemble, les écrits ensemble. Alors, et le livret, je l'ai à côté, je vais le chercher tout de suite. Voici donc le livret qui l'accompagne. Alors, l'oracle des treize lunes. Alors, on commence par une préface, une préface de Alexandra Frida Marty qui vous parle en fait de la voie de la prêtresse qui lui a été enseignée. Donc on part de la prêtresse et en fait, chaque rayon est lié à un signe. Par exemple, ici, l'alchimiste au scorpion, la guérisseuse à la vierge, la mère au cancer, etc. La doula au capricorne. Et pour elle, ça correspond à cette roue de la prêtresse, cette roue de la prêtrise qui est son parcours initiatique pour explorer son féminin divin, son féminin sacré et réveiller sa prêtresse intérieure. Voilà. Ensuite, on a toute une introduction sur les fameux treize archétypes liés aux treize lunes et comment se servir de l'oracle. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant en fait, c'est que... Alors, comment se servir de l'oracle ? De façon simplifiée, on a justement ce tirage qu'on fait, par exemple, un tirage en une carte avec le message de la carte, mais elle nous propose également un tirage au rythme de treize lunes puisqu'en fait, le jeu est composé de ces... des cartes. Alors, est-ce que... Voilà. On a ici la doula qui est en lien avec le pentacle et le pendule. Ensuite, on a la visionneuse... la visionnaire, pardon ! La visionnaire qui va être en lien avec le chêne et son outil, ça va être la baguette magique. On aura la mystique qui va être en lien avec le mandorla et le bâton de plume sera son outil. Voilà. Donc, on a en fait un travail comme ça sur les treize lunes avec à chaque fois un archétype, un outil et un objet sacré. Et vous voyez qu'on va reprendre en fait ici, par exemple, la doula, la capricorne et son outil, etc., etc. Donc, on vous invite, en fait, à travers ce tirage, un tirage au rythme des treize lunes qui permet à chaque lunaison d'apporter une nouvelle intention, de nouvelles énergies propres à la lunaison pour vous aider à avancer sur votre chemin d'éveil personnel. Chaque mois, la roue de la prêtresse propose trois cartes de l'oracle permettant de se connecter aux influences de la lune en réveillant une part de votre féminité en dévoilant un archétype féminin, un symbole et un outil. Prenez le temps de séparer du paquet les trois cartes relatives aux mois concernées. Commencez par observer les illustrations de chacune de ces cartes, puis lisez leurs messages principaux. La réponse vous convient-elle de prime abord ? Si le message sur la carte ne vous permet pas d'être guidé parfaitement, prenez connaissance des messages complets des cartes dans les pages suivantes de ce livret. Oui, parce que sur chaque carte, vous avez déjà un petit message. Donc, soit vous avez déjà votre réponse avec le petit message sur la carte, soit vous prenez le livret pour aller encore plus loin. Après avoir lu les textes et les cartes dans leur totalité, faites le lien entre vos émotions du moment, vos énergies, les atouts ou outils que vous avez intérieurement pour vivre pleinement cette lunaison, cette phase de votre vie. En deuxième étape, explorez sur votre tel ou sur votre table de chevet les cartes du mois concernées qui vous inspirent afin de pouvoir chaque matin, chaque soir, vous laisser diffuser leurs énergies essentielles qu'elles dégagent. Voilà, n'hésitez pas à créer un petit rituel sur les intentions. Créez vos rituels et votre hôtel à chaque lunaison. Comment réaliser votre hôtel ? Comment réaliser votre rituel ? Et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Donc voilà, vous avez pour la première lune de janvier, la doula, le pentacle, le pendule, la deuxième lune, la visionneuse, le chêne et la baguette, etc. Puis on va voir un petit peu tout ça. Et nous, on va tirer deux cartes. Je vous tirerai deux cartes pour vous lire les messages directement dans le coffret. Puis vous me direz, vous me direz justement en barre d'infos, si ça vous a parlé par rapport à votre situation. Alors on a des cartes qui sont brillantes, de belles qualités, une tranche dorée, un très joli dos. Voilà, qui n'est pas réversible, mais ça n'a aucune importance que ce soit réversible. Pour ce jeu, surtout si vous l'utilisez comme l'outil pour travailler sur les treize lunes. Donc on a la doula avec le pentacle et le pendule. Ensuite on a la visionneuse. La visionneuse, vraiment je vais vous le faire à chaque fois. La visionnaire avec le chêne et la baguette magique. J'aime beaucoup ces illustrations qui sont très très douces. Je trouve qu'elles correspondent très bien à l'énergie du jeu. Même la guerrière a un côté, on voit qu'il y a de la force avec les couleurs. Et en même temps, on a ce côté très doux. L'amoureuse, magnifique amoureuse, avec la rose sauvage, le miroir, la muse, la plume d'écriture, le bâton de parole, la mer, l'œuf, le chaudron, la femme sauvage, l'éclair et le tambour. La guérisseuse, avec le caducé et la pochette médecine. L'épouse, l'épouse sacrée, avec le cœur ailé et la bougie. L'alchimiste, avec le roboros et le balai. La femme sage, la femme sage, avec la triple déesse et le bâton de pèlerin. La prêtresse, avec le croissant de lune et le calice. Alors, je vous invite à penser à la situation dans laquelle vous êtes actuellement et dont vous souhaiteriez avoir un éclaircissement. Bon, les cartes sont un petit peu grandes, donc je vais les battre dans ce sens-là. Et forcément, je risque d'en mettre partout parce que je me connais. On pourrait croire que 20 ans de pratique me rend agile pour le brassage des cartes. Mais alors, avec des grandes cartes, je ne m'en sors pas du tout. Donc, la première carte, on a le balai et la deuxième, la poche médecine. Alors, si vous avez choisi la première carte, donc avec le balai, je vais vous lire ce qui est indiqué. La carte 33. Alors, le balai, ça fait partie de la famille de l'alchimiste. Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. Poussière, poussière. Mais attention, il y a parfois des poussières d'étoiles qui amènent au rêve, à la magie et au miracle. Et moi, balai de sorcière, de magicienne et de fée, Je sais très bien percevoir subtilement cette différence. Alors, prenez soin de bien identifier ce que vous voulez, de ce que vous ne souhaitez plus. Car de votre vœu naîtra le réveil, de l'attraction qui vous propulsera vers vos souhaits. Accrochez-vous, le voyage vous attend. Alors, votre message inspirant. Pur folklore ? Certainement pas. Ce sont dans les textes païens anciens que l'on retrouve les premières traces du balai de sorcière, celui qui permet de voler, de voyager rapidement dans les autres mondes. Symbole de renouveau, de fertilité et de sexualité, il ne tient qu'à vous de redonner une belle place à votre balai magique. L'histoire raconte également l'usage du balai pour éliminer de son foyer les vieilles énergies et purifier l'air et les lieux afin de préparer à la nuit tombée l'hôtel des offrandes pour dames abondes. Pendant le début de l'hiver, cette fée des saints des autres mondes, voyageant de chômière en chômière, elle apporte abondance, fécondité, à tous les habitants, en guise de remerciement pour toutes ces victuailles offertes. Avant de partir dans les autres mondes, prenez le temps d'utiliser votre balai en créant un rituel de purification. Vous pouvez également confectionner un à l'image de votre puissante âme de sorcière, puis exprimer une intention de libération et de purification en créant de jolis arabesques dans l'air. Chevauchez-le et fermez les yeux. Sentez-vous ce réveil, cette sensation enfouie en vous, mais pas totalement oubliée ? La sorcière qui sommeille en vous se tient à nouveau prête pour embraser toutes les richesses inexprimées de votre balai artistique intérieur. Alors, envolez-vous. Les clés de la prêtresse, c'est la purification, le voyage de l'âme, la destination, le miracle, l'abondance et la fertilité. Votre mantra sacré, je fais le vœu de... Donc faites le vœu de ce que vous souhaitez. Toutes mes prières sont entendues, toutes mes demandes sont approuvées. Je peux enfin accueillir l'abondance de la vie et les miracles des cieux. Pour vous qui avez choisi la seconde carte, on a la pochette médecine. Alors, la pochette médecine qui fait partie de la guérisseuse. De mes secrets bien cachés, je porte mon histoire et vous protège dans vos défis. Pensez illustré. J'ai mis dans mon sac quelques herbes, quelques secrets et surtout toute mon histoire. Ainsi, je transporte toutes mes connaissances et tous les mystères de la terre et du ciel. Près de mon cœur, ce sac bat au rythme de la vie. Amérindienne, la pochette médecine est celle qui renferme la protection et la guérison. Ce petit sac de cuir porté autour du cou ou de la taille se retrouve également dans de nombreuses sculptures sous forme d'amulettes, de gris gris. La poche médecine est unique et propre à chacun. Elle représente l'intention spirituelle de la personne qui le porte. Selon la tradition, chaque poche médecine est créée selon sa propre histoire, ses croyances, ses espoirs, mais également selon son lien avec la nature. Ainsi, chamanes et guérisseuses peuvent transporter des plantes telles que la sauge ou d'autres herbes médicinales, des pierres, des objets sculptés, des dents ou encore des griffes de leur animaux totem. La poche médecine vient à vous aujourd'hui pour vous parler du lien sacré que vous entretenez avec la nature, avec votre nature profonde et les croyances qui vous protègent et vous accompagnent à chaque instant. Avec elle, vous traversez tous les défis de votre existence avec confiance et foi en la vie. Sachez que vous possédez toutes les ressources nécessaires, parfois insoupçonnées, mais bien présentes, sur lesquelles vous pouvez compter à chaque instant. Si vous souhaitez retrouver ou expérimenter la puissance d'un sac de guérisseuses, choisissez un petit morceau de cuir ou de tissu végétal et réalisez vous-même cette petite poche. Puis déposez des objets ou des artefacts ramenés en pleine nature, vous reliant à votre force intérieure. Portez-les jour après jour pour ressentir sa puissance divine. Vous pourrez alors dépasser les épreuves de la vie plus confiantes que jamais et prendre les décisions les plus justes pour vous. Alors les mots-clés de la prêtresse, c'est croyance, mémoire ancestrale, nature humaine et sauvage, confiance, sagesse de l'âme et votre mantra sacré, c'est j'honore mon histoire et mes mémoires et me forge, me fait grandir, elles me forgent, me font grandir et me portent vers demain. Voilà, ce sont des textes aussi qui sont très jolis, très poétiques, très bien écrits, j'aime vraiment beaucoup, et du coup j'ai eu un petit coup de cœur pour ce jeu-là. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, je vous remets les références juste en dessous de ce livre et de ce jeu, donc en barre d'infos, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, prenez bien soin de vous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501